Elle a 800 ans et fascine toujours autant. Samedi 26 juillet, la cathédrale de Coutances était au cœur de toutes les attentions pour la 5e édition des peintres dans la rue. L'événement a rassemblé des amoureux de la peinture, amateurs ou professionnels. Dispersés dans les rues de la cité, chacun a sa technique. J'ai travaillé les ombres et les reliefs au couteau et au pinceau après. Comme j'ai fait pour le ciel, j'ai travaillé au pinceau et au couteau dessus. De loin, de près, la cathédrale Inspire, en 6 heures montre en main, les artistes devaient réaliser une toile pour ensuite la soumettre au vote d'un jury. Totalement gratuit, ce concours a attiré cette année une trentaine de peintres et ce, jusque dans des endroits où l'on n'imaginait même pas apercevoir la cathédrale. C'est une journée qui permet à la fois aux Coutances et aux touristes d'échanger sur la ville, d'avoir un autre regard à travers des œuvres et de dialoguer sur un angle particulier d'un monument, dans l'occurrence d'un monument, d'une rue, de voir la ville différemment. Et avoir un autre regard sur la cathédrale, c'est aussi l'observer de l'intérieur. De nombreux peintres avaient choisi de travailler au cœur du monument. Ici encore, chacun use d'originalité. Cette peintre s'inspire des carreaux anciens des fonds baptismaux pour faire du monotype. Vous appliquez ce que vous voulez, ça peut être de l'huile, ça peut être, là aujourd'hui je travaille à la gouache, ça peut être de l'acrylique, plus ou moins dilué sur un support et vous le transférez sur votre planche. Sur fond d'échange et de partage, cette cinquième édition des peintres dans la rue sol le début des festivités du 800e anniversaire de la cathédrale de Coutances. Un joyau inaltérable. Un joyau inaltérable.